Savez-vous que certaines célébrités entretiennent des relations avec les plus gros douleurs de ce monde ? Parmi elles, nous avons concoté une liste de célébrités qui entretiennent des relations avec des narcotrafiquants. Paris Hilton La nouvelle romance présumée entre la magnifique Paris Hilton et Sanguinario Narcotrafiquant de Sinaloa Rodrigo Arechiga, mieux connu sous le nom de El Chino Antras, a sans aucun doute fait le tour du monde. Certains médias de l'émission américaine sont ceux qui ont commencé avec cette rumeur et c'est qu'une série de photographies a été publiée où vous pouvez les voir de très près lors d'un événement de boss dans la ville de Las Vegas au Nevada. Ce jeune criminel qui est actuellement en prison avait l'habitude de présumer son style de vie de luxe sur différents réseaux sociaux. Ce qui nous fait penser que cette romance a bien pu se produire. Kate Del Castillo Cette belle Miss Universe Vénézuélienne est devenue la reine du scandale pendant de nombreuses années. Mais sa plus grande polémique a éclaté quand il a été découvert qu'elle avait une relation avec José Gerardo Alvarez Váquez avec qui elle aurait eu sa fille. Et c'est après la capture d'un narcotrafiquant surnommé Lynn a donné un témoin proche du criminel, assuré que l'homme est le père de la petite Dinora, fille de Machado. Une version que la célèbre a démenti tout au long de ces années. Alejandra Guzman En 1998, la chanteuse mexicaine a succès à épouser un homme qu'elle avait rencontré deux mois plus tôt et ayant commis cette imprudence lui a apporté l'une des pires imprudences qu'elle pouvait souffrir. Son mari Farel Guzman a été détenu à l'aéroport de Dussef Dolph en Allemagne en possession de 1,6 kg d'estasie, une substance qui essayait de fonctionner au Mexique. Guzman, dans sa déclaration, a nié avoir eu connaissance des affaires de son mari alors elle a donc décidé de se séparer de lui le plus tôt possible. De son côté, Guzman a été condamné à neuf mois de prison pour ce litige. Laura Elena Zuniga Elle a eu l'opportunité de gagner le concours Nuestra Bellesas Sena Loa 2008 et tout semblait indiquer qu'elle était une jeune femme normale, très belle, respectueuse et avec des valeurs solides. Cependant, ce que peu d'entre nous savait, c'est qu'il y avait une relation sentimentale avec Angel Garcia Urquizas, un opérateur du siège du cartel Juarez et dont nous avons eu connaissance au moment de son arrestation. Elle a affirmé aux autorités qu'elle ne savait pas ce que faisait son partenaire car pour sa chance, elle a été libérée après avoir passé 40 jours en prison pour ne pas être sortie et contre son partenaire. Le cas de cette affaire était tellement présent qu'il a inspiré la création du film Miss B à LA en 2011. Virginia Valero Cette journaliste était l'une des femmes les plus recherchées des hommes les plus puissants de Colombie. Jusqu'à ce qu'un jour, le plus grand trafiquant de tous les temps croise son chemin, Pablo Emilio Escobar Gavira. Et elle a été pleinement impliquée dans l'organisation du cartel de Medlin. Dans son livre « Amando a Pablo y Odiento a Escobar », elle a déclaré « Les narcos ont prospéré en Colombie, non pas parce qu'ils étaient très rusés, mais parce que les présidents étaient si bons marchés ». Actuellement, après avoir déclaré contre Pablo Escobar, elle vit aux États-Unis sous la sphère politique. Selon vous, laquelle des relations des célébrités avec des narcos trafiquants vous a le plus choqué? Laissez votre avis en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau news. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada